Bonjour à tous les amis, écoutez, je viens de réaliser un entretien sur Skype avec Walid Daouk, qui est présent dans le reportage que j'ai réalisé au Liban. La connexion était assez médiocre et le son également, donc je tiens à m'en excuser. Mais si vous mettez votre casque et si vous tendez l'oreille près de votre ordinateur, vous devriez entendre ce qu'il nous raconte. Et vous allez voir un peu la différence de traitement entre ce qui se passe au Liban et ce qui se passe dans la sixième puissance mondiale qui est la France, notamment au niveau des masques, au niveau des morts aussi. Voilà, donc c'est parti. Déjà la première question c'est comment vas-tu et est-ce que tu crains d'être infecté, est-ce que tout va bien, est-ce que... voilà. Bah écoute, c'est comme tout le monde, la part domine sur tous nos comportements si tu veux. Mais personnellement, je prends les choses, si tu veux. On prend des précautions, mais je n'ai pas peur comme tous les autres Libanais. Il y a, tu sais, la panique générale qui domine la société libanaise. Personnellement, je ne crains pas cette maladie. Je prends des précautions, j'évite les lieux communs, j'évite de sortir beaucoup, mais je n'ai pas peur. Je ne mets pas de masque, sauf j'ai le masque, mais je le mets en cas où je trouve quelqu'un qui est malade, pas plus. D'accord. Alors ça, ça va être une des questions importantes pour... Alors déjà, on va remettre dans le contexte. Moi, je suis venu au Liban fin janvier 2020. Et la crise, quand je suis parti, c'était la crise financière au Liban, c'était le bank run, comme on dit. Oui. Et en même temps, il y a eu l'apparition de ce virus. Nous, on entendait ça du Liban de manière un peu lointaine, puisque je me souviens même que ça faisait rire un peu les gens sur place à l'époque, qui étaient vraiment sur la crise financière, les manifestations dans la rue, etc. Et du coup, là, le reportage est sorti sur TV Liberté, donc on peut inviter les gens à aller le visionner. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je voulais voir avec toi comment ça se passe, puisque maintenant, vous êtes attaqué de deux fronts, j'ai l'impression. Du coup, la crise financière est toujours là, j'imagine. Et en même temps, vous avez ce virus comme le monde entier, alors comment ça se passe sur place ? Est-ce qu'il y a encore des manifestations ? Est-ce que vous êtes confiné ? Est-ce que l'État a été préparé ? Est-ce qu'il y a des masques, des gels hydroalcooliques, etc. ? Est-ce que tu peux nous faire un petit condensé de ce qui se passe ? Est-ce que tu peux aussi te présenter, peut-être ? Pour remettre dans le contexte. Oui, Walid Dabouk, je suis journaliste, franco-libanais. Et je travaille à Beyrouth et je vis dans la montagne, la région du Chouf, exactement. Alors, écoute, le Liban, comme tous les pays, il vit au rythme du coronavirus. C'est vrai que le nombre des décès et des victimes ne sont pas élevés au Liban. Mais on a commencé à recevoir des gens qui étaient contaminés, des Libanais ou des bi-nationaux iraniens libanais au début de ce virus, qui étaient en visite pour participer aux élections en Iran, les dernières élections là-bas. Et parmi ces gens, est-ce que tu es toujours avec moi ? Est-ce que tu peux reprendre un peu la... Est-ce que tu peux reprendre après ta présentation ? Je crois qu'on a été coupé. Ah d'accord. Il me semble. Je recommence. Ok. Donc, le Liban, il vit au rythme du coronavirus comme toute la planète. Mais là, on vit deux crises. La crise financière ou la crise de ce Liban qui est bouleversé avec les événements qui sont passés depuis le 17 octobre. Et la nomination d'un nouveau gouvernement qui, pour le monde entier, représente le parti du Fesbollah au Liban. Donc, parlons du coronavirus. Au début, si tu veux, il y a beaucoup de Libanais et des villes nationaux qui étaient dans la ville de Combe, en Iran, et qui participaient aux élections électorales là-bas. Ces gens sont revenus, les plupart étaient contaminés, et ils sont tentés, malgré l'appel de plusieurs Libanais, d'arrêter de recevoir ces gens avant de les examiner ou de les mettre en quarantaine, en attendant que leurs résultats soient bons pour intégrer ou pour rentrer chez eux. Mais le gouvernement a justifié leur retour en disant que c'est une question politique. Et jusqu'à maintenant, tous les observateurs, les Libanais, n'arrivent pas à comprendre cette réponse. Pour une question politique, on ne pouvait pas refuser la venue de ces gens du Combe, de l'Iran. Après, il y a beaucoup des Libanais qui sont venus de l'Italie et de la France, qui étaient en même temps contaminés. Mais si tu veux, la première vague était ces Libanais ou ces bi-nationaux Libanais-Iraniens qui étaient contaminés et qui sont venus de l'Iran. Actuellement, en Liban, la majorité des gens sont chez eux. Le confinement est respecté par plusieurs personnes. Mais si tu veux, les mesures prises par le gouvernement n'étaient pas à la hauteur de la crise. C'est-à-dire que ce gouvernement était incapable de gérer vraiment ce dossier. Maintenant, beaucoup de gens demandent à l'armée libanaise de participer aux mesures prises par le gouvernement pour pouvoir acheminer les besoins, les nourritures dans plusieurs villes. Et surtout, les villes pauvres, comme l'Iran, 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 l'Iran. Et beaucoup de gens dans des quartiers pauvres de Véroutoie. Et on sait qu'il y a le problème des réfugiés encore, les Palestiniens, les Syriens. Et on voit qu'ils sont abandonnés à leur destin, ces réfugiés. Il n'y a pas de mesures de santé ou de précaution pour les protéger. Qu'est-ce qu'on va dire encore ? On va dire pour tout ce qui est pour les gants, les masques. Il y a beaucoup de masques qui sont des masques fabriqués et qui ne sont pas sous les normes médicaux pour protéger les victimes. Et il y a certaines mairies qui sont en train de faire une sorte de protection locale. C'est-à-dire même que deux villages qui se trouvent, des voisins, ils interdisent les gens de venir chez eux par peur qu'ils les ont contaminés. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas des mesures prises. Ce n'est pas logique de le faire. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis ? Tu m'as dit au début de l'entretien que le Liban n'avait pas pris la mesure, l'ampleur de la crise sanitaire qui allait arriver, et qui est maintenant arrivée dans le monde entier, donc au Liban également. Comme chez nous, en France d'ailleurs. Chez nous, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de masques. On n'a pas de gel hydroalcoolique. Les hôpitaux sont remplis. Là, pour te dire, moi j'habite dans l'est de la France. Il y a des gens qui habitent à Nancy, qui ont été héliportés, ou par train, je ne sais plus, vers l'Allemagne, pour pouvoir se faire soigner en Allemagne. Donc nous, les Français, on s'est rendu compte qu'on était une sorte de pays du tiers-monde, en réalité. C'est-à-dire que notre système hospitalier a totalement disparu. Est-ce que vous, vous avez eu cette sensation-là, ou est-ce que tu trouves que finalement, ce n'est pas si mal ? Ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Écoute, franchement, quand on a commencé à regarder l'ampleur de cette pandémie, surtout en Italie, et comme quoi les autorités là-bas, ils n'avaient pas les capacités de réduire les gens qui sont atteints de ce virus et puis réduire le nombre de décès. Et puis, l'Espagne est venue en deuxième lieu. On s'est demandé encore, c'est un pays assez développé, pourquoi ils n'ont pas pu diminuer l'ampleur de ce virus et son diffusion dans tout le pays. Maintenant, on regarde encore la France, qui est en train de souffrir de cette pandémie. Et pour nous, ces pays sont des pays développés, qui doivent avoir une politique de prévention, qui doivent avoir des infrastructures médicales, même des plans d'urgence. On s'inquiète pas beaucoup, hein. On s'inquiète beaucoup pour nous au Liban, mais on s'inquiète encore pour tous ces pays développés, quoi. Et apparemment, il y a deux familles de virus. Je ne sais pas si quelqu'un peut me corriger. Est-ce qu'il y a une famille qui est plus dangereuse, qui est en train d'attaquer les pays européens, et les pays du Moyen-Orient, ils sont moins touchés, hein, dans le vrai sens, à l'exception de l'Iran ? On ne voit pas cette... si vous voulez, cette... comment dirais-je ? Que ces pays sont touchés, vraiment, on parle de Liban, on parle de l'Egypte, de la Tunisie, de ces pays méditerranéens, qui sont moins touchés, ou peut-être qu'il n'y a pas des statistiques, mais on ne voit pas la même panique qu'on le voit dans les pays développés, comme l'Afrance, l'Espagne, l'Italie et les autres. Et surtout, c'est trois pays, d'ailleurs, en Europe, hein. L'Allemagne, elle est en train de gérer mieux le dossier. Si on regarde les chiffres, ou le nombre des décès, ou des gens atteints, on trouve que beaucoup moins que la France et les deux pays cités, quoi, l'Espagne et l'Italie. Alors moi, je n'ai pas de compétence médicale, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais est-ce que tu peux nous dire un peu où vous en êtes au Liban ? Combien de personnes sont mortes depuis le début du... Écoute, là, on a deux sources au Liban, pour le nombre des décès. C'est la Khoa Rouges libanaise et le ministère de la Santé. Et pour le moment, on a 463, 65 à l'heure où je te parle, des gens atteints. Et les décès sont une dizaine, dix personnes. Dix personnes. On n'a pas encore augmenté le chiffre. Mais si tu veux, beaucoup de médias participent à cette campagne d'information pour demander aux gens de rester chez eux. Mais la patience, comme je t'ai dit au début, elle est en train de terminer, quoi. Car il y a une vraie crise alimentaire. Il y a beaucoup de gens pauvres. Je te donne un exemple concernant des temples qui se trouvaient dans les places de la Révolution et surtout au centre-ville de Beyrouth. Il y a deux jours, les forces de sécurité sont vues et ils ont enlevé ces temples. Et dans ces temples, il y a beaucoup de jeunes Libanais qui sont sans-abri et qui se sont trouvés dans la rue sans solution. Il y a des gens qui ont appelé des proches, qui ont allé chez eux pour se loger. Mais les quelques temples qui sont restés depuis le commencement du virus abritaient des gens qui ont perdu leur raison. Et surtout des jeunes, seuls, qui vivent seuls, sans parents et sans ressources, sans salaire. Alors concrètement, est-ce qu'il se développe une solidarité particulière entre les Libanais ? Comment ça se passe pour ces gens qui n'ont rien ? Écoute, la solidarité qui était pendant les jours de la Révolution, elle a continué. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de familles qui préparent à manger et elles amènent à ces tontes des nourritures dans un rythme quotidien. Mais depuis 2-3 jours, on n'est pas sûr du destin de ces jeunes où ils sont partis. Et personne n'en parle, à vrai dire. Même les associations qui sont sur place, qui sont en train de chercher où ils peuvent aider. Hier, on avait vécu au Liban une manifestation pour présenter leur solidarité au corps médical. Les aides-soignants, les médecins et tous les Libanais sont sortis sur leur balcon à 8h le soir pour applaudir et dire merci à ces gens qui aident et surtout les malades dans plusieurs hôpitaux et surtout dans l'hôpital central qui se trouve à Beyrouth qui s'appelle l'hôpital Rafi Al-Hariri. Au nom du président Rafi Al-Hariri, c'est là où sont la plupart des gens malades qui sont atteints de ce virus. J'avais une question, je reviens un peu en arrière, mais tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de masques au Liban. Est-ce qu'ils sont fabriqués sur place ? Et ma deuxième question, c'est... Ils sont fabriqués sur place ? Oui, oui, il y a beaucoup, si tu veux, des usines qui travaillaient dans les vêtements qui sont en train de fabriquer des blousans pour protéger les médecins et les infirmiers et pour faire des masques, mais à vrai dire, on ne sait pas si ces masques sont des bons masques, s'ils subissent les mêmes tests ou ils sont dans les normes internationaux. Je doute. Personne n'en parle. Bon, nous, on n'a pas de masque, donc on choisit entre l'un ou l'autre. Exactement. On est dans les misères. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes testé ? Est-ce qu'il y a des tests qui sont... Est-ce que vous êtes testé au Liban ? Non, il y a certaines mairies qui utilisent des thermomètres, les thermomètres avec... Donc, ils font des barrages. Chaque voiture passe, ils demandent aux chauffeurs ou aux gens de mesurer leur température. Mais je crois que c'est pas fiable, c'est pas fiable, c'est des mesures pour dire qu'on est en train d'être, voilà, de... Pour agir, ça. On montre qu'on fait quelque chose alors que ça ne sert pas forcément... Exactement, pour la population, pour la population. Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur, comme on voit Tripoli dans le reportage, et on m'avait dit sur place que c'était une des régions les plus pauvres du Liban. Donc comment ça se passe à Tripoli ? Est-ce qu'il y a aussi de la solidarité au niveau alimentaire, au niveau des structures médicales ? Comment ils s'en sortent là-bas ? Entre nous, le gouvernement a fait un plan. Et ce plan, il n'est pas encore adjugé par le gouvernement. Car les querelles politiques, elle est en train de se renouveler. Et surtout, comme je t'ai dit, ils ont refusé que l'armée libanaise prenne en charge certaines mesures pour aider la population. Dans le cas de Tripoli, hier, dans une ville, dans le nord du pays, à côté de Tripoli, il y avait des ministres, ou plutôt des députés, qui étaient réunis. Et beaucoup de populations sont venues les voir pour voir s'ils sont en train de travailler vraiment pour eux. Et un des gardiens des corps d'un député, il a tiré en mer et sur la population. Et heureusement qu'il n'y avait pas d'ICC. Mais on a vu que les mesures ne sont pas des mesures pour toute la population. Je vous donne un exemple. Les partis politiques, les milices de la guerre, dans leur zone géographique, ils ont commencé à prendre des mesures pour protéger leurs partenaires, leurs gens, leurs proches. Et il y a beaucoup de gens qui se sont sentis abandonnés. On a vu des manifestations hier dans le boron sud, là où le parti de Hezbollah domine. Et il y a beaucoup de gens qui sont sortis de chez eux en criant qu'ils ne veulent pas que cette politique partisane reste en dépit de la présence de l'État, et surtout représentée par l'armée libanaise. Donc est-ce que la révolution continue encore ? Est-ce que la révolution s'est transformée pendant cette période de crise sanitaire ? Et est-ce que vous essayez d'utiliser, dans le bon sens du terme, d'utiliser cette crise, pour montrer que finalement vous voulez toujours la même chose, c'est-à-dire un gouvernement, pas de partisans, ni de partisans religieux ou politiques, mais un gouvernement pour le peuple. Vous vous dites technocrate, nous on dirait un gouvernement peut-être populiste, ou disons un gouvernement pour le peuple. Écoute, au début, ils ont créé un gouvernement plutôt des technocrates politiciens. Et ces technocrates, ils cherchaient des conseillers technocrates pour les aider dans beaucoup de dossiers, dans le dossier médical, les finances, et ainsi de suite. Et tu sais qu'il y avait une grande polémique pour la dette libanaise, et les créanciers qui voulaient négocier avec l'État libanais pour être remboursés, ou être payés de ces dettes versées vers le gouvernement libanais. Pour la majorité des libanais, ils sont déçus, ils ont senti que ce gouvernement n'est pas capable de résoudre beaucoup de problèmes actuels, et surtout de problèmes financiers. Revenons à la solidarité avec les associations qui travaillaient pendant la période de la Révolution. Ces associations sont à côté du peuple. Ils sont en train d'organiser, de s'organiser dans des régions pour acheminer des aides, pour que beaucoup de médecins offrent leurs services gratuits. les réseaux sociaux sont actifs et qui sont en train d'informer sur les bonnes mesures à prendre pour se protéger chez eux. Donc il y a cet esprit révolutionnaire qui est resté chez les gens de la Révolution. Mais les manifestations sont arrêtées, car ça fait peur pour tout le monde et que ce virus se propage plus. Et en plus de ça, on trouve qu'il y a des chantiers, des chantiers plus ou moins intellectuels sur beaucoup de groupes. Et beaucoup des réseaux sociaux sont devenus des mini-universités pour informer, pour aider les élèves qui sont confinés chez eux avec leurs parents-parents pour diffuser des informations pour la solidarité entre populations et entre régions. Donc c'est l'esprit de solidarité qui est resté chez les révolutionnaires en attendant de revenir dans leur place et continuer leur révolution. Pardon. Pas de souci. Je crois que c'est... Est-ce que tu... C'est coupé, je crois. Ah, ça va peut-être revenir. Sylvain, Sylvain, est-ce que tu me donnes deux minutes ? Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un de l'accent et je reviens. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, deux minutes. Pardon, Sylvain. Non, non, pas de souci, j'inquiète-toi. Je suis de retour. Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends bien. L'enregistrement, apparemment, n'a pas coupé, donc on est bon. Je te vois, je t'entends. Donc j'avais une petite question parce que... Ok, tu m'entends, toi aussi ? Oui, oui, je t'entends. Ok. J'ai peur qu'au début, ça ne soit pas bien passé parce qu'on avait été coupés. Est-ce que tu peux nous redire si l'État libanais a demandé de lui-même le confinement ou si c'est le peuple qui se confine de lui-même ? Et est-ce que la solidarité dont tu parles, par exemple, le fait de donner des cours sur les réseaux sociaux, etc., c'est le gouvernement qui a demandé ou c'est le peuple qui s'est débrouillé par lui-même ? La solidarité du peuple libanais, elle était présente, comme je t'ai dit, sur plusieurs plateformes, sur les réseaux sociaux, les réseaux qui étaient actifs pendant la période de la révolution et des mouvements sociaux, chaque groupe a pris un secteur. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à offrir leurs services sur l'éducation. des conseils psychologiques, la formation, la maladie, il y a beaucoup de gens, mais j'ai l'impression que la connexion se dégrade pas mal. Alors, mais leur point de vue sur cette maladie ? La connexion s'est dégradée, je pense. Écoute, Walid, je te propose qu'on... Toi, tu m'entends toujours ? Je t'entends, je t'entends. Ouais, moi, quand tu parles, ça coupe énormément. Euh... Est-ce qu'on arrête là et on reprendra un autre jour ? On peut se voir régulièrement, si tu veux, une fois par semaine pour... Ouais, si tu veux, si tu veux. Donc là, on a 25 minutes, je pense que... Si tu veux, ça me dérange pas, je crois. Je pense que les gens... On essaiera demain. Bah là, je pense qu'en 25 minutes, les gens se sont bien rendus compte de ce qui se passe au Liban, et puis on reprendra peut-être dans... la semaine prochaine, peut-être une fois par semaine pour donner des nouvelles un peu de... de ce qui se passe chez toi. Si ça te va. Sans problème, sans problème, n'inquiète pas. Donc on... On invite les gens à aller voir le reportage qui est sur TV Liberté, et... je te dis merci pour... pour ton temps. Et je te dis à très bientôt, du coup. De rien, de rien. Et protégez-vous bien, hein. On s'inquiète pour vous, et pour nous, et pour tout le monde des entiers. Et espérons qu'on va trouver une santé... Nous, on n'a rien pour se protéger. On n'a rien pour se protéger, mais on va faire avec. Ok. A très bientôt, Ali. Je te remercie. Merci beaucoup. A bientôt, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501